bonjour à tous bienvenue sur la chaîne collectionneur 67 alors aujourd'hui on est en compagnie de marc qui va nous présenter sa opale speedster salut marc comment tu vas salut ça va merci et toi je te présente bonjour marc enchanté alors du coup aujourd'hui tu vas nous présenter ta opale speedster c'est ça c'est une voiture que tu as acheté il ya combien de temps c'est une voiture que j'ai acheté en plein covid juste au début du confinement printemps 2020 d'accord et ça faisait des années que j'avais ce modèle en vue depuis qu'elle est quasiment depuis qu'elle existe et presque modèle du coup parce que j'avais il ya longtemps avant la naissance de mon premier son en 2003 ouais c'est ça j'avais un le roadster brabus de chez smart et j'avais trouvé ça génial oui c'est ça c'est tout petit c'est pas comparable oui ça marche bien parce que c'est super léger ça faisait un peu moins de 800 kg et c'était pas ouf c'est vrai moi j'avais adoré le délire le côté ultra bas très léger pas trop puissant pour qui est pas forcément une énorme consommation ni beaucoup d'entretien après c'est sûr qu'au niveau puissance c'était voilà s'il y avait ses limites assez rapidement mais disant on est en termes de comportement déjà il y avait ce que je cherchais et très peu de temps après en 2000 non même même en même temps en fait il y avait speedster donc est sorti en 2001 il était produit jusqu'en 2005 et au début c'était une version la première version donc c'est premier atmo comme tu as voilà de lille 2 c'est ça et en 2003 ils sont passés sur une version turbo 200 chevaux ouais c'est ça c'est donc c'est un moteur c'est un moteur opel oui c'est ça de lille de l'idée oui c'est ça il a été fait donc sur les mêmes chaînes de montage que lotus en angleterre donc c'est vraiment c'est sa soeur est-ce qu'on peut préciser effectivement c'est un châssis de lotus élise tout simplement complètement c'est le châssis de la lotus élise en fait c'est opel oui ça opel s'était en fait rapproché de 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 lotus pour pour créer ce modèle en fait il voulait redynamiser un petit peu l'image donner une image un peu plus moderne d'opel qui était un peu un ppp un peu moribond pour le pour le coup en termes en plus qui est bien c'est qu'en terme de lynch je trouve que par rapport à une élise elle passe mieux le temps en tout cas la s1 la s2 je pense que c'est des lignes qui sont un peu plus tranchantes oui plus aiguisées qui sont plus actuelles maintenant exactement ouais non le dessin effectivement avait un petit coup d'avance je suis d'accord et c'est ce qui me plaisait aussi après au fait en fait ce qui me plaisait beaucoup c'était le côté très enfin très limité peu d'exemplaires il y en a eu que 5000 en tout 5000 en tout ouais tu sais la différence entre versions turbo pas turbo le nombre d'exemplaires oui il y en a eu je crois 3000 en atmo et un peu moins de 2000 en turbo et beaucoup je pense en version anglaise vu qu'ils ont été produits et oui il y en a eu en fait ça a bien marché en angleterre et en allemagne et c'est bien les seuls pays le reste en france a fait un flop complet après elle était assez chère quand même elle était chère pour une opel prix de prix de base c'était je crois qu'on était aux alentours de 35000 pour une opel où les gens sont un peu habitués à avoir des affaires et des machets comme ça à l'époque les astra après je crois qu'au niveau des concessions n'était pas habitué avant de ça enfin c'était un peu compliqué elle a été aussi peut-être mal approché mal vendu voilà et du coup c'est resté assez exclusif et c'est ça qui me plaisait bien aussi c'est le côté il n'y a pas une nouvelle version qui va donner un petit coup de vue à l'ancienne il dessin effectivement mais m'avait m'avait toujours beaucoup plus et ben pour deux raisons d'abord la raison la plus logique c'est quand même c'est pas les mêmes tarifs je m'étais quand même mis une limite de budget et je voulais pas je voulais pas déconner avec un truc trop cher donc ça me convenait et deuxièmement et ça c'est vrai c'est le son le bruit de l'atmo je le trouve personnellement après on peut toujours pinailler et le turbo d'ailleurs si tu fais de la piste il est clair qu'il faut enfin je préconise un turbo parce que sur la piste ça envoie quand même plus mais honnêtement le son de l'atmo je trouve vraiment plus agréable que le petit que l'espèce de sifflement qu'on entend dans les turbos mais après c'est personnel je sais que ça va faire je t'ai entendu arriver je pense que tu n'as pas du tout une ligne d'origine non j'ai pas une ligne d'origine on l'entend à tout à l'heure c'est vrai que c'est pas la même ligne je vais peut-être faire hurler un peu les fans du turbo je comprends moi ça me suffit parce que je fais pas de piste ça me suffit pour pour les balades en week-end si je voulais faire du circuit j'aurais pris un turbo après niveau poids toute façon c'est super léger c'est super léger c'est 800 kg 800 la version turbo à peine un peu plus lourde je crois la turbo est à 900 je crois 800 kg 150 chevaux quasiment ça suffit pour t'amuser et de faire plaisir sur les petites routes ouais niveau moteur elle est d'origine j'imagine niveau moteur on n'a rien touché voilà c'est sa position contre l'arrière ça change tout aussi oui en termes de comportement alors ça chauffe bien on l'entend bien il est bien présent mais moi j'aime bien le comportement justement le joueur et il a l'impression d'être collé à la route en fait c'est ça qu'il est très bassin quand on compare donc j'ai là j'ai la jaguar à côté on voit que je me recule un petit peu et bon c'est très très bas la voiture sur piste ça doit marcher vraiment super bien elle fait un mètre un mètre dix ou un mètre onze du sol exactement donc c'est vrai que c'est très bas et depuis que tu l'as alors qu'est-ce t'as fait sur la voiture je vois qu'il y a des choses alors il y a des gens qui ne sont pas les gens alors j'ai pris la voiture comme ça un allemand qui avait pas mal d'autres bagnoles j'ai acheté en Allemagne pas très loin et il avait plein de bagnoles ils s'en servaient plus à l'accès au garage donc il n'était pas plus que pas plus que sa passionnée il avait d'autres bagnoles bien plus puissante et voilà donc ils sont foutés un peu et je trouvais que les gens sont vraiment belle moi je suis plutôt de la team j'aime bien oui en tout cas au départ vraiment j'étais parti sur full stock et puis j'ai vu celle là un les jantes me plaisait beaucoup deux il y avait une espèce de bande maths que je trouvais que je trouvais marrante et qui donnait un petit style assez discret ouais ouais c'est ça et voilà je trouve ça plutôt pas mal et après je me suis mis dans l'idée d'enlever tous les plastiques un peu cheap opel qui sont pour le coup vraiment cheap ok effectivement on voit qu'il ya un peu de carbone partout c'est ça oui c'est ça alors sur l'extérieur j'ai mis donc les garde-boue garde-boue arrière en carbone bon même là ça c'est le détail mais il y avait ici une petite casquette qui souvent a tendance à se barrer quand ça chauffe la soudure fond donc j'ai mis une petite pièce en alu ouais ouais c'est pas mal ça ça passe bien avec le temps je trouve encore j'ai mis aussi les oui il y en a qui met carrément en carbone très joli au carbone mais je me suis pas excessif quoi pas un pas pousser trop le carbone oui et j'ai mis aussi les moustaches avant qui était en plastique qui pile à part et c'est une maladie du spécial le plastique a tendance un petit peu à griser c'est pas super joli donc là j'ai mis tu vois j'ai fait pareil sur la jaguar ouais ouais j'ai vu ça c'est non plus si j'ai pas enlevé il l'avait il l'avait déceglé ouais ça m'a jamais gêné d'avoir le logo opel c'est pas un problème au contraire sur les annonces d'occasion on voit beaucoup sans les logos et je trouve qu'au final bah c'est l'opel ouais c'est ça il n'y a pas à avoir honte au contraire je trouve que l'histoire de cette bagnole elle est intéressante avec opel qui a voulu se redynamiser avec avec un modèle un peu un peu différent un peu un peu moderne et ils sont allés chez selon moi les meilleurs pour ça pour avoir vraiment quelque chose de joueur et léger donc je trouve que l'histoire est plutôt sympa donc y'a pas y'a pas à honte d'avoir effectivement l'opel mais bon voilà il n'y avait plus de logo du coup j'ai quand même mis le petit nom non pas devant il était à l'arrière mais n'était pas devant et puis pour rester sur le carbone du coup j'en ai mis j'ai mis là où il y a là où il y a là où il y avait du plastique et j'ai mis du carbone sur les seuils de porte c'est vraiment super joli il ya des pontons et du coup c'était en plastique avant ouais partout où tu vois du carbone qu'il est du plastique c'est pareil en fait le décès même l'intérieur il est quand même à 80% c'est la même chose c'est un châssis complètement en alu du coup oui donc ça contribue au poids et puis on peut déjà voir sur le côté là on a l'ouverture des vitres c'est tout manuel oui pour le coup c'est vraiment c'est vraiment joli et puis même ça enfin c'est joli tout en alu les pièces en alu ouais ça c'est pareil c'était quand je l'ai quand je l'ai eu ouais c'était déjà ouais d'accord je ne sais pas d'office c'est ça d'origine ça a été mis par le précédent j'ai rajouté par contre cette plaque là on a lu au départ il y avait j'avais mine j'ai ajouté une grille et une grille que je trouvais magnifique du chef de l'âge qui était top ok j'ai toujours rêvé de ce truc tout en alu voilà le gros c'est trop beau avec le petit bruit qui va bien mais honnêtement au à l'usage quand tu es sur des petits cols et tout au quotidien c'est chiant d'accord on va pas se mentir c'est beau c'est sublime mais je trouve que c'était le fait de décomposer le mouvement tu fais quand même perdre c'est qu'un quart de seconde mais c'est quand même relou au bout d'un moment d'accord donc j'ai remis ça la plaque la partie en carbone au niveau du passage de vitesse ouais je les rajouter aussi sur le volant c'était la dernière pièce que j'ai rajouté récemment c'était la colonne le tour de volant aussi la casquette ça brille pas trop quand tu es ce qu'on m'a souvent demandé ouais sur les forums on dit écoute ça va pas ça va nickel moi j'ai jamais de problème de de reflet en revanche j'ai un ami qui l'avait fait là dessus qu'il avait mis du carbone brillant sur tout le fond je peux te dire que ça brille là ça reflète c'est pour ça qu'après sinon il y a du carbone mat ça peut ouais ouais c'est beau aussi j'avais commencé avec du brillant mais je me suis dit bon on va rester là dessus ça va pour monter dans la voiture faut pas faire trop attention ça va c'est plus solide que ce que je pensais encore franchement c'est vraiment résistant je pense que tu fais attention quand tu passes les pieds je fais quand même gaffe je danse pas dessus ça serait vraiment dommage ouais effectivement et du coup ce qui est bien c'est un cabrio oui oui alors ça c'est sympa aussi de pouvoir de pouvoir c'est tout bête c'est vraiment fait en 20 secondes alors évidemment c'est toujours plus sympa quand c'est un truc électrique mais pour le coup l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place ouais tu vas voir sur le coffre c'est pas non plus complètement honteux en termes de place ah oui en fait je l'aimais tellement c'est idiot mais j'aimais tellement cette grille que j'ai fixé sur un sac un petit bagage c'est sympa la petite grille de l'âge c'est vraiment magnifique et le petit moteur qui est là donc comme tu disais tout à l'heure l'échappement a été changé ne me demande pas ce que c'est je ne sais plus parce que le gars m'avait dit à l'époque non 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 c'est vrai que la particularité du speedster c'est qu'elle n'a pas un son dingue elle a un son assez assez banal voire un peu triste le moteur le 1.4 c'est quelque chose de connu chez Opel ouais c'est ça ça a équipé les astra là ça a équipé l'astra sport si je ne dis pas de bêtises ouais c'est ça la gamme Opel avait récupéré le moteur bien sûr enfin c'est plutôt le 2.2 et donc donc l'échappement effectivement on l'entend à tout à l'heure ça c'est quand même plus agréable niveau entretien du coup comme c'est un moteur très courant on va dire c'est plutôt ça c'est sans c'est sans retour de bâton quoi non ah non par contre non non j'avais déjà entendu des histoires avec opel qui disait que enfin des gens qui a eu des problèmes avec opel parce qu'ils savaient pas trop comment s'en servir il ya eu des fois même des dégâts donc non je cherchais un spécialiste du côté de colmar qui est top et qui s'occupe que du que de light en fait un c'est de la fibre c'est de la fibre c'est de la fibre voir quand tu fermes le capot tu le sais pas tout léger non non tout est en fibre et le châssis on le disait tout à l'heure il est en alu il est extrudé c'est à dire il est collé et on voit des fois si tu regardes bien en bas tu peux des fois encore voir de l'autre côté 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 conducteur tu vas au fond sur la gauche tu vois un petit point orange c'est la colle alors ça peut être un peu bizarre tu dis putain la bagnole elle est collée quoi elle est montée en quitte et collée mais en fait ça c'est utilisé dans l'aviation notamment et voilà c'est une méthode éprouvée très jolie voiture ça vient super bien pour le coup ça va au niveau ça c'était pareil c'est l'autre l'autre qui a rajouté ça je t'avoue honnêtement que je m'en sers j'ai dû m'en servir deux ou trois fois ouais c'est pas l'objectif de l'aventure on est d'accord on s'achète ça c'est pas pour écouter de la musique déjà surtout que le son est quand même plus agréable maintenant qu'elle a été changée donc non à la radio quand tu commences à rouler en extérieur enfin tu t'enlèves le toit tu n'entends plus rien elle est vraiment très jolie en tout cas non esthétiquement non après il ya les petites choses quand que en restant objectif parce que je l'aime beaucoup mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont qui sont emmerdantes du fait de la de la finition un peu un peu légère notamment là quand tu ouvres le capot devant il y a toute la batterie je peux ouvrir si tu veux ouais et donc là quand tu l'ouvres tu as la poignée tu as l'impression que la poignée va te tomber dans les mains tu vois à chaque fois que tu l'ouvres ça va mais je te dis chaque fois que tu l'ouvres bon et et pour pas mal de choses comme voilà donc tu vois la taille la partie donc batterie avec la glace et puis donc le ventilateur le radiateur pardon il a été changé en non franchement il ya vraiment rien c'est à dire qu'il n'y a même pas les vitres électriques tu l'as vu il ya les manivelles en alu il n'y a absolument rien si c'est non pas direction assisté après c'est léger donc on pas de l'esprit pas de rien tout ça tu as juste un abs qui est déconné ouais qu'on peut faire déconnecter mais tu as l'abs en plus qui à l'époque je crois été un point important opel voulait garder l'abs sur le truc sur leur modèle oui problème ouais ça ça a été là encore changé par le d'accord c'est pas d'origine non ils sont pas percés d'origine ouais c'est les bill stein d'origine on est sur du 17 des deux côtés c'est un peu plus large en fait la monte est un petit peu différente elle se trouve plus en fait la monte d'origine donc c'est peut-être pas mal de gens changent change carrément la jante va voir et pour essayer un peu plus large donc j'ai effectivement j'ai plus large à l'arrière est également devant 245 je crois pas de bêtises c'est à 245 40 et là on est sur du 205 je crois c'est bien caché 205 je sais que si on dépasse et 205 ça commence à toucher quand tu tournes quand tu vas lentement donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible donc tu dois faire un créneau c'est chien mais ouais ok pas de problème appui sur le bain on va tenter de s'installer super attention c'est pas grave voilà voilà à l'anglaise voilà c'est ça allez c'est parti on est vraiment pas pour le coup non voir dehors évidemment c'est assez ferme aussi c'est un petit peu top cul j'aime bien surtout pour ça voilà ça c'est le pire truc en plus c'est quand j'ai quand je prends un être c'est comme ça je dis pas je vais prendre vraiment au pas parce que sinon je frotte avec les lames devant moi c'est ce que j'allais poser comme question elle est belle et super basse en plus pas envie de plinguer les lames en carbone ça rend super bien effectivement là tout ce que t'as mis en carbone à l'intérieur la planche de bord aussi ouais t'as quand même des aérateurs oui il y a quand même du chauffage du coup oui j'ai le droit de me chauffer l'hiver ça marche bien on va peut-être aller du côté ah je te suis tu connais mieux tu connais mieux quoi ouais parce que là en fait on aura que les villages et que les ronds-points ouais donc aucun intérêt et à gauche direction crick ça et je pense que sera peut-être plus sympa niveau sonorité c'est assez incroyable on a pas besoin de rouler vite du tout on a quand même on a toutes les sensations j'ai fait deux troisièmes il n'y a aucun problème c'est pas grave ceux-là sont empruntés sur la lotus je crois non ? oui c'est les mêmes c'est les mêmes que la hélise ouais ouais ils ont fait dans la banque d'organes lotus ils ont pris ce qu'ils pouvaient écoute au point qu'il y a des éléments que tu peux commander sur hélise shop qui sont et qui sont conjoints donc bien sûr moi je t'avoue que c'est un truc qui m'a toujours boté le côté pas de surplus pas d'artifice le minimum finical tu vois c'est vraiment cette philosophie qui m'a trop bien plus on tente de moi du plaisir ça me va super bien enfin c'est vraiment alors je dirais peut-être plus ça en quelques années quand je serai j'aurai de la retraite mais en attendant ça va je peux encore m'y glisser sans problème et m'en extirper j'avais oublié ce que c'était un cabriolet du coup parce que la california c'était une cab mais j'aurai pour le coup on est sur un coup bel et qu'est-ce que c'est à gammes après le problème du cabrio c'est qu'au final alors celle-là de toute façon tu l'ouvres parce que t'as pas de clim ou quoi que ce soit oui mais sinon c'est un cabriolet du moins la Ferrari California l'été la réalité c'est que tu le laisses fermer parce qu'il fait trop chaud et que dedans t'es contente à la clim donc la réalité c'est que t'as tendance à le laisser fermer c'est vrai c'est vrai là il n'y a pas de clim donc tu poses pas la question forcément tu l'ouvres tu peux ouvrir exactement du coup ça doit super bien venir à la route quand t'es dans un virage ça a l'air d'accrocher ouais ouais c'est vraiment aimanté à la route c'est ça aussi le plaisir je trouve c'est c'était aussi ce que j'ai toujours aimé dans l'automobile c'est d'être le plus près du sol le plus près le plus près au plus bas du sol et là tu sens tout tu sens la moindre aspérité alors du coup tes lombaires te disent pas forcément merci mais tu ressens la route au niveau des sièges la position est bonne je trouve la position est bonne en revanche ils ont 20 ans ils ont 20 ans et je le sens maintenant et je te le dis seulement depuis cette année parce que les années précédentes j'avais pas fait vraiment de long de long trajet une heure tu sens tu sens pas tu le sens au niveau mais quand tu commences à faire 2h30 3h là tu commences à sentir que la mousse à 20 ans et j'ai vu on est sur un groupe d'amateurs on est tous des speedsters en fait une petite quinzaine il y en a en tout sur l'alsace lorraine j'en ai compté 20 on a répertorié une vingtaine ouais quand même sur l'alsace lorraine vu la diffusion de la voiture à 5000 exemplaires c'est bien déjà c'est pas faux et donc il y en a qui a qui a changé ses sièges qui a fait faire ça à paris 4H 4H 6H 9H 9H 8H 9H Je disais qu'il a fait faire ça à Paris et les sièges sont incroyables. Je ne sais plus le nom de l'artisan mais ça c'est un truc que je vais faire l'année prochaine. Parce que je commence vraiment à sentir que c'est super, moi je suis très très bien dedans et je ne voudrais pas changer quoi que ce soit mais la mousse elle, elle a 20 ans on le sent. C'est incroyable, tu n'as pas besoin d'aller vite finalement, tu as tout de suite les sensations, tu es vraiment collé au sol avec le son, il n'y a pas besoin d'aller à des ailleurs absolument en vol, on a l'impression de vitesse qui est dans la vitre. Et en plus on a de la chance, on a joué une petite route. Pour le coup on ressent bien là, on ressent bien la route, dès qu'il y a des bosses effectivement. Alors le circuit ça ne te tenterait pas une fois ? Comment ? Le circuit ça ne te tenterait pas d'essayer ? Si, il faudrait… Je vois que tu as quand même le coup de volant. Il faudrait le New York Green, on est nombreux à le connaître un peu tous par cœur. Mais même sans aller trop trop loin, tu vas à la Nodura c'est déjà super simple. C'est vrai. Ils font des petits afterwalks, tu roules ce que tu veux pendant une heure, une heure et demie max, tu te fais plaisir. Tu as raison. Mais le New York Green c'est plus… C'est psychologique là, tu vas sur le New York. C'est surtout, même pas ça, en tout cas pas personnellement. C'est juste que je l'ai limé en Gran Turismo pendant des années et des années. Donc tu l'as en tête ? Oui, je le connais bien, enfin le connais bien, virtuellement en tout cas. C'est bien, on peut faire le tour complet de la voiture. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrête. mais ça freine bien aussi, ça freine pas mal tout ça c'est le poids en fait, c'est ça qui est génial t'as pas besoin d'une puissance folle ni de frein en céramique ok sur des machines beaucoup plus lourdes, beaucoup plus puissantes mais c'est ça que je trouvais génial dès le départ, c'était surtout à moindre frais t'as pas non plus un entretien énorme au niveau entretien ça te coûte combien ? quand t'as une révision classique ? je fais une révision toujours au même endroit chez un garage comme je disais tout à l'heure qui ne fait que du light, qui a que des Lotus et des Caterham qui passent entre les mains, donc qui connaît bien j'ai plein de confiance côté Colmar PJ Sportcar, je fais un peu de pub mais il est vraiment super et ça ne me coûte pas grand chose la vidange, 150 euros le tout ah oui d'accord on est vraiment sur un petit c'est trop fort rien et niveau assurance c'est un même quoi ? je ne paye rien l'assurance je paye 35 balles par mois donc on est sur 400 balles par an t'as un rentouré ce que tu le coûts ? bien sûr franchement il n'y a pas de retour de bâton en consommation c'est pareil quand je tape fort bon si je tape bien on est à 10 litres tu vois c'est rien mais c'est pas non plus la folie en moyenne c'est 8 litres et demi 8 litres et demi quoi quand tu roules un peu tranquille alors si tu peux comparer à la Jaguar quand tu tapes dedans c'est plutôt vers les 25 ah oui quand même ok d'accord et la Ferrari c'était fantastique parce qu'en fait sur le compteur kilométrique tu avais un ordinateur de bord bien sûr oui mais il ne t'indiquait pas la consommation d'essence ah d'accord il t'indique tu n'avais pas l'instantané combien tu avais consommé ok je pense qu'on était encore plus haut non après l'objectif c'était pas d'avoir quelque chose de trop de trop violent je ne voulais pas avoir ni en entretien ni en consommation ni en assurance ni à l'achat d'ailleurs je l'ai acheté juste avant que ça commence à monter je les voyais je regardais cette bagnole et la colle de cette bagnole à partir de 2020 j'ai quand même j'ai senti un très léger frémissement du oula c'est peut-être le moment c'est peut-être le moment d'acheter j'en ai connu j'ai pour le coup j'ai eu le nez creux parce que un an, deux ans après voilà là maintenant tu trouves enfin tu trouves peu de peu de speedster en dessous de en dessous de 20-25 ouais j'allais dire 22 c'est ça ouais et si tu veux une version turbo faut compter 30 tranquillement je dirais même presque 35 35 ouais c'est ça ouais 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 et quand tu l'as acheté pendant la période Covid t'étais à combien ? je l'ai vu à 15 000 15 000 euros wow je l'ai vu à 15 000 elle avait 40 000 bornes je ne fais même pas 3 000 bornes par an ah oui donc t'as quoi ? t'as 45 000 bornes à peu près quoi ? ouais c'est ça ouais ah ouais ok effectivement de toute façon les prix des voitures a sacrément augmenté parce qu'il y a tout en tout cas c'est clair c'est clair ça marche c'est vraiment incroyable je suis vraiment bleu là pour le coup alors ça fait pas toujours à tout le monde parce que c'est vrai qu'elle fait un peu de bruit je dois dire en ville ça va c'est raisonnable ça va c'est à la limite je pense quand même c'est à la limite mais après tu passes le contrôle technique donc il n'y a pas de soucis oui clairement donc il n'y a pas de problème ça passe sans problème le contrôle technique donc on est à la limite ça va de toute façon t'as vu avant sur la Jaguar ça fait un bruit absolument ah ouais ouais mais c'est dingue et c'est homologué aussi donc il faut juste respecter et on est bon quoi c'est vrai que quand t'accélère pas comme un âne euh ton Jaguar elle voilà elle ronronne c'est ça ? ouais exactement et voilà donc on s'est arrêté on a fait notre petit tour vraiment super agréable merci beaucoup pour la balade plaisir un plaisir parce que quand j'en retiens c'est que c'est très léger finalement pour la puissance ça marche vraiment très très bien ça tient bien dans les courbes aussi on l'a vu on peut se faire faire plaisir vraiment à des vitesses raisonnables je trouve oui il n'y a pas besoin d'aller de monter à des vitesses folles pour enfin le fait qu'on soit vraiment au ras du sol elle a vraiment une super sensation de vitesse et elle est vraiment très jolie ta voiture et toutes les pièces que tu as changées en carbone ça lui donne vraiment un petit look ça la modernise et ça lui donne un joli petit look oui et puis ça l'a fait ça l'a fait passer un peu mieux le temps aussi je suis curieux de voir quand on aura changé les sièges prochaine étape c'est les sièges effectivement qui commence un peu à vieillir on le voit un petit peu là tu vois ah oui oui effectivement là sur le côté c'est plus journal et bien les voilà les amis on va écouter sur le film on va se laisser je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et encore merci à Marc merci à toi pour essayer sa voiture à bientôt les amis